bonjour la famille bonjour à tous bonjour les hamakas woomams aujourd'hui là je vais vous faire un petit bol un petit bol afro bol dans ça c'est un plat qu'on met dans ce genre de bol là comme ça avec des épinards avec du banal plantain avec un gâteau d'haricots blanc voilà un bol d'inspiration afro donc là tu vois c'est un live un live surprise que j'ai fait comme ça j'ai prévenu personne si vous suivez tant mieux si vous suivez pas vous verrez au replay d'accord ok donc comme j'ai dit on va mettre des épinards on va mettre la banale plantain on va mettre du poivron rouge et on va mettre aussi comment dirais-je de poivron rouge et pinard gâteau et un gâteau d'haricots blancs donc ça va faire le système p g et f dans le f ça va être quoi le f ça va être les épinards verts qu'on va faire sauter donc avec un peu d'épices et dans un beurre de cacao le f ça va être aussi le poivron rouge que j'ai déjà fait j'ai expliqué comment j'ai fait voilà et le g ça va être quand dans le gâteau le gâteau d'haricots blancs on a mis des huiles de palme rouge des huiles de palme rouge traditionnelle ça ça va être notre g notre g pour les graisses et puis le p le p ça va être le gâteau d'haricots blancs et comme les haricots blancs ils ont un style d'acide aminé un style de protéines dans la journée tu pourras manger un peu de céréales comme ça et tu pourras donc avoir tout d'acide aminé le but en fait c'est de limiter la viande hier par exemple j'ai mangé de la viande et aujourd'hui je mangeais moins de viande donc je vais aller plus vers les protéines végétales et donc quand tu vois les protéines végétales c'est dans les légumineuses et dans les céréales et donc normalement il faut allier les deux pas obligés dans le même plat mais dans la journée donc tu vois donc je te montre un peu ce que j'ai fait déjà pour commencer donc tu vois tu m'accompagner un donc tu vois mon petit film là donc là tu vois j'ai tu as vu que là j'ai fait donc mes gâteaux d'haricots blancs les gâteaux d'haricots blancs voilà avec de l'huile de palme rouge que j'ai mis là j'ai mis dans les moules en silicone normalement dans la vraie vie en afro enfin en afrique ils le font dans les fêtes de bananier d'accord donc là j'ai mixé j'ai pas trop trop mixé j'ai mixé un peu pour que ce soit un peu un aspect un peu plus dur comme ça tu vois pour pouvoir mettre dans le bol et j'ai mis l'huile de palme rouge et j'ai fait cuire ça à la vapeur tu vois là comme tu vois ici là j'ai mes bananes plantain que j'ai fait cuire à la vapeur et là je te montre donc la pâte tu vois la pâte qui est là la pâte que j'ai fait comme je dis j'ai pas trop mixé voilà pour que ça soit cet esprit un petit peu plus dur pour ça puisse bien tenir dans notre bol tu vois et après donc j'ai mis j'ai pris la pâte voilà et j'ai donc mis dedans comme ça comme tu vois je mets dedans voilà tu vois là comme ça tu vois un peu non voilà j'écrase et tout et après c'est dans ce moule là que je vais mettre à la vapeur tu vois c'est un moule qui est mou hein tu vois là là à la vapeur et ça va prendre la forme du gâteau que tu vois ici si tu veux tu peux même prendre un moule un moule comme tu vois un moule comme ça aussi c'est un des moules à gâteau qu'on appelle ça des moules à manquer tu peux mettre ton gâteau de haricots blanc dedans tu mets dedans et après tu peux ouvrir tu vois ouvrir récupérer le gâteau je vais te montrer par exemple là celui ci j'ai mis dans dans tu vois dans le dans le moule comme ça et après tu ouvres tu vois et puis le gâteau ensuite alors si j'arrive bien voilà tu vois et après le gâteau il sort comme ça le gâteau donc de haricots blancs voilà pour les protéines voilà et aussi vient avec moi donc suis moi hein suis moi dans ma cuisine moi j'ai une petite cuisine hein tu vois et là donc tu vois là j'ai fait donc des des comment on appelle ça des poivrons rouges avec avec des oignons poivrons rouges oignons et avec du condiment vert je vais te montrer le condiment vert que j'ai fait voilà alors tu vois je vais te montrer regarde donc le condiment vert que tu vois c'est comme j'expliquais dans une vidéo dans la vidéo où je t'avais expliqué donc la vidéo tu vois je sais pas si tu filmes la vidéo en fait la vidéo je t'avais expliqué la vidéo en fait je t'avais expliqué la vidéo où je suis au cameroun tu as expliqué le condiment vert avec beaucoup de de condiments du pays du cameroun et tout et on écrase à la pierre je te montre la pierre viens ici tu vois voilà là tu vois la pierre tu vois ici dans la cuisine tu vois la pierre tu mets les condiments et puis après tu écrases comme ça tu vois en cassant le en cassant le poignet tu vois les condiments les condiments verts tu écrases tu écrases tu écrases tu écrases voilà et après avoir écrasé tu mets dans le dans le dans un bol en verre comme ça tu mets dans un bol en verre dans un bol en verre et tu vois tu ajoutes un peu d'huile et ça te fait le condiment vert je sais pas si tu vois bien on fume comme on peut là tu vois ça te fait le condiment vert et dans ce condiment vert tu as tu as des différentes différentes épices je peux te montrer quelques-unes que tu connais pas quelques unes attends attends un petit peu quelques-unes par exemple il y a celle-ci celle-ci tu vois qu'on appelle le pébé le pébé tu vois par exemple celle-ci qu'on appelle le pébé voilà tu vois quand on ouvre en fait il y a une noix dedans cette épice elle ressemble en fait à la centrale énergétique de nos cellules à la mitochondrie elle nous ressemble comme ça tu ouvres et après tu fais tremper ça et puis tu écrases ça tu vois par exemple c'est un exemple c'est un exemple je peux te montrer encore quoi comme épices je peux te montrer encore cette épice là aussi tu vois voilà ça c'est le poivre blanc du pendia de cameroon aussi par exemple voilà tu peux aussi dans le condiment aussi tu mets dans le tu mets dans l'eau et puis tu écrases voilà comme ça donc je peux te montrer encore quoi tu peux te montrer encore quoi j'ai pas mal de choses dans mes je peux te montrer le jackson est ce qu'il est le jackson voilà donc tu as aussi le jackson qui est là aussi pareil voilà le jackson qui est là ça c'est une aussi une épice aussi une graine qui est de la famille du pois chiche famille du pois chiche tu vois donc tu mets aussi tu es tu mets tu nettoies ça et tu fais tremper et ça rentre dans les condiments verts le condiment vert le condiment vert il y a aussi il y a aussi des comme on appelle ça des des légumes verts enfin des légumes verts qu'on peut dire encore du céleri du basilic et du persil voilà les légumes verts aromatiques en fait que tu vas écraser en même temps ça donne ce côté vert ça va donner un peu ce goût là ce goût là qui est bien donc voilà c'est ce que j'ai mis dans le poivron rouge donc j'ai mis j'ai fait sauter avec des oignons et j'ai mis une ou deux cuillères à café de condiment vert et j'ai laissé réduire comme ça donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va maintenant faire les épinards les épinards je vais les faire de manière très simple je vais les faire sauter tu peux les faire sauter avec l'huile de palme mais comme on a déjà l'huile de palme dans le gâteau de l'aricot blanc je me suis dit je vais changer un petit peu je vais mettre un peu de beurre de cacao parce que souvent on oublie qu'on a des beurres aussi chez nous il n'y a pas que le bleu les beurres de la base de lait il y a aussi des beurres les beurres de chez nous il y a le beurre de le coco il y a le beurre de cacao le beurre de carité le beurre de cacahuètes c'est tous ces quatre beurres là que tu peux tenter que tu peux utiliser dans ta cuisine et que non mon grand maman aussi utilisait aussi que ce soit le beurre de cacahuètes dans les sauces et les autres beurres aussi sont soit utilisés avec parcimonie voilà comme comme tous les beurres c'est des graisses saturées tu peux en prendre un petit peu tous les jours donc voilà c'est ce que j'ai voulu faire donc qu'est ce que j'ai fait voilà j'ai pris pour que tu me suis j'ai pris voilà un peu de beurre de cacao tu vois qui est là un peu de beurre de cacao voilà avec et je vais mettre les oignons je vais faire sauter donc les avec les oignons voilà allez donc là voilà tu vois là ok on va laisser ça fondre on va laisser ça fondre très bien à feu moyen tu vois à feu moyen tu vois donc on va laisser ça fondre un petit peu comme ça doucement et on va baisser un peu le feu voilà et on va mettre on va mettre voilà le c'est d'oignon tu vois j'ai pris un demi oignon que je mets donc à fondre je fais sauter comme ça voilà donc ça c'est un wok je l'ai fait préchauffer d'abord je l'ai fait préchauffer et donc ça a gardé la chaleur on fait préchauffer et ensuite on va mettre nos épinards dedans avec des épices donc là on va laisser d'abord les oignons se rendre panse lucide donc voilà n'hésitez pas à liker et à partager le live là c'est un live surprise on fait pour ceux qui viennent il y en a qui sont partis il y en a qui reviennent donc on fait un afro bol simple avec des épinards avec du poivron rouge avec un petit gâteau d'haricots blancs et là on est en train de faire sauter les épinards au beurre de cacao vous pouvez le faire sauter un petit peu avec de votre choix ou même lui un peu d'huile de pomme c'est très très bon nous deux pommes se marient très très bien avec les légumes verts du pays que ça peut être les légumes j'ai pas d'une dolé ça peut être sac à sac à des feuilles de manioc les feuilles les feuilles comment dirais-je les feuilles d'une dolé les feuilles de manioc les viens de patates douze il ya pas mal de feuilles chez nous que vous pouvez faire en sauce donc voilà donc là on va laisser donc voilà on va laisser donc les voilà c'est quasiment translucide là dans le wok on va laisser encore un peu cuivre faites moi un petit coucou ceux qui sont là dis moi si vous m'entendez bien on voit pas je sais pas si on voit le parce que là en fait on est en train de filmer avec le portable pour que ce soit plus simple donc je sais pas si on voit le on voit le chat si je veux voir en chat donc voilà vous faites un petit coucou si vous entendez bien si vous avez des questions quoi que ce soit que vous voulez si vous avez des recettes de plats simples partager avec la famille voilà donc là on va laisser comme ça on prend et là je vais rajouter donc je vais rajouter le comment dirais-je va rajouter les épinards verts dans les oignons et je vais rajouter les épices dans des épices simples donc tu vois là les épinards sont des épinards que j'ai fait parce qu'on voit bien là je fais tu vois à la vapeur quelques minutes à la vapeur quelques minutes à la vapeur tu vois et là je vais les faire sauter donc c'est pas les épinards hachés c'est des épinards en branche donc ils sont longs c'est pas grave on va les faire sauter dans les beaux de cacao on va ajouter un peu d'épices donc voilà donc tu vois tu me filmes là donc tu vois on va les mettre dedans après les avoir fait on va monter un petit peu le feu parce que le wok il faut qu'il faut que ce soit un peu assez fort c'est pour faire sauter donc j'ai pas mis trop de beurre de cacao parce qu'on a déjà lu de palme dans les dans le gâteau d'haricots blancs ok donc voilà on va bien mélanger pour vraiment bien faire sauter et là je vais ajouter un peu je vais ajouter un peu d'épices ok donc j'ai ajouté de comme épices là dedans il ya le poivre que je vous ai montré tout à l'heure le poivre le poivre de penja le poivre de penja qui vient du cameroun donc le poivre blanc de penja il a du noir donc là je vais en mettre un petit peu je vais mettre un peu de poivre voilà voilà un peu de poivre du penja je vais mettre je vais mettre un peu de sel donc ça c'est du sel de guérante, sel non raffiné et c'est de prendre du sel qui n'est pas raffiné pas du sel blanc 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 le sel non raffiné il est toujours un peu gris il y a des seuls minéraux dedans vous mettez un petit peu une cancée de sel faut pas trop salir à l'alimentation donc je vais mettre aussi un peu de sel voilà moi j'aime bien j'aime bien le gingembre alors par rapport au piment généralement on essaie d'éviter de mettre le piment dans les légumes verts parce que souvent comme les légumes verts déjà sont des légumes qui vont accélérer le transit à mélanger avec le piment généralement dit que ça va encore potentiel encore augmenter cette accélération du transit finalement on évite de mettre du piment dans ce qui est sauce à base de légumes verts après vous faites comme vous voulez mais évidemment on évite donc là je vais mettre un peu de gingembre en poudre aussi un peu de gingembre en poudre donc comme ça chauffe là bas il faut vraiment bien bien mélanger c'est que ça colle pas un peu de gingembre en poudre voilà et il y a une autre épice que j'aime bien aussi une autre épice que j'aime bien c'est le curcuma donc le curcuma on pense souvent à l'Inde quand on pense au curcuma mais quand vous allez au pays il y a les femmes qui vendent du curcuma au marché les vendent du curcuma soit en poudre soit le curcuma frais alors souvent les gens disent que le curcuma quand on ne mange pas la bouche il reste seulement au niveau de l'intestin il passe pas il passe pas la barrière apparemment soit disant que c'est pas comment dire il n'y a pas assez de force pour être absorber c'est ce que certaines personnes disent et certains scientifiques disent mais en tout cas même s'il reste au niveau de l'intestin ça fait du bien au corps et voilà c'est gros anti-oxydant ne serait-ce que même localement pour l'intestin ça peut être bien donc moi le curcuma j'aime beaucoup ça donc je vais en mettre un petit peu ça se marie très très bien avec les épinards voilà j'aime un peu de curcuma voilà donc il faut toujours bien faire sauter bien bien faire sauter donc ça a été sauter ça a été fait sauter avec comment dirais-je avec le beurre de cacao et le beurre de cacao en fait il est c'est quand vous en vous en mangez si vous mangez du chocolat qui est à moins de 100% ça veut dire que vous mangez du beurre de cacao automatiquement donc ne vous dites pas comment c'est qu'on va cuisiner avec ça si on peut cuisiner avec ça on peut faire des pratiques avec ça on peut faire pas mal de choses donc le beurre de cacao voilà et qui à moins de 100% vous mangez du beurre de cacao à chaque fois donc voilà et le beurre de cacao n'est pas n'est pas vous dire que vous ne voulez pas sentir du chocolat dans l'aliment non il est assez neutre le beurre de cacao est beaucoup plus un peu plus fort un peu plus fort en goût mais le beurre de cacao est assez neutre donc voilà et dans le beurre de cacao il y a une graisse qu'on appelle l'acide stéarique qui est très bonne pour le coeur donc voilà donc je mets comme ça voilà c'est tout donc voilà je vais m'arrêter là c'est tout donc là tu vous voyez c'est un comment dirais-je une épinard sauté simple simple je vais pas le faire trop longtemps parce que le but c'est que ça cuisse pas trop c'est un épinard bio que j'ai pris qui a été congelé donc c'est pas totalement frais donc je vais pas le faire cire trop longtemps parce que si je fais cire trop longtemps il va perdre c'est c'est tout c'est comment dirais-je c'est tout ce qui est toute sa richesse nutritionnelle donc c'est juste sauter un petit peu au bord de cacao au wok avec un peu d'épices sel poivre curcuma gingembre et voilà c'est tout et maintenant je vais dresser je vais mettre l'assiette j'espère que ça vous allez apprécier donc on va commencer par mettre donc les épinards dans dans le bol donc voilà voilà donc je mets les épinards hop vous mettez la quantité que bon si c'est la moitié c'est bien voilà voilà les épinards comme ça ensuite je vais mettre je vais mettre ensuite le poivron pareil le poivron rouge on va pousser tout ça voilà le petit poivron rouge comme ça voilà aussi je mets un petit peu de curcuma aussi dedans le condiment vert ça a l'air sympa voilà on va rajouter les plantains vous faites comme vous voulez vous faites la déco que vous voulez les petits plantains comme vous voulez hein voilà que j'ai donc fait à la vapeur hein voilà vous mettez la quantité voilà et je vais finir par ajouter les petits gâteaux d'haricots blancs d'haricots blancs voilà pour le côté voilà hop voilà alors voilà voilà un petit peu le bol j'espère que ça vous plaît donc voilà le bol on va rajouter encore un peu d'épinards voilà parce que moi j'aime bien quand il y a beaucoup de légumes voilà j'ai mis à côté là oh la la hop voilà vous voyez comme ça pour les gourmands si vous voulez vous pouvez rajouter un peu un peu d'oignons et ça c'est des oignons un peu frits voilà pour les gourmands c'est pas obligatoire mais bon c'est juste histoire de décorer un peu voilà 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 donc voilà voilà le bol voilà voyez c'est fini vous avez le p ici donc le gâteau d'haricots blancs ici vous avez aussi un peu de un peu de féculents donc la banane plantain qui a été faite à la vapeur donc elles étaient pas trop mures les bananes plantain voilà vous avez tout le F aussi qui est là avec les épinards et un peu de comment on appelle ça de poivon rouge voilà vous pouvez manger comme vous voulez j'espère que ça vous plaît voilà likez si ça vous plaît partagez le live voilà donc voilà un peu mon live comment dirais-je surprise pour la frobole vous voyez c'est pas c'est assez joli il y a beaucoup de couleurs c'est ce qu'on dit généralement quand il y a un bon plat il faut qu'il y ait du vert du rouge du orange tout ce qui est orange c'est bêta carotène c'est bêta carotène c'est très bon c'est antioxydant enfin bon c'est voilà le vert voilà donc il y a tout ce qui est chlorophylle acide alpha-lipoïque qui est un très bon antioxydant aussi voilà rouge généralement c'est licopène mais là bon c'est plus la vitamine C aussi dans le poivron même si on a chauffé un petit peu il y en a un petit peu moins mais bon voilà donc voilà vous pouvez faire un plat simple même si on sait pas trop cuisiner même si on sait pas faire trop de choses avec des haricots blancs alors vous prenez des haricots vous prenez des haricots blancs avec l'oeil noir ceux qui a l'oeil noir vous trouvez ça chez chez les magasins exotiques il n'y a pas de problème haricots blancs à l'oeil noir même en période de confinement vous pouvez le trouver facilement les poivrons rouges vous pouvez le trouver facilement les épinards vous trouvez facilement et la banane plantain vous trouvez aussi facilement donc là je pense que vous pouvez faire ce plat vraiment sans problème sans problème donc voilà voilà un peu le live j'espère que ça vous a plu hein celle alors je sais pas si je continue comme ça si vous voulez qu'on arrête ou qu'on continue pour le live le live surprise en tout cas celles qui veulent m'appeler elles peuvent m'appeler là j'ai mis un téléphone tu vois c'est quoi c'est quoi le numéro là déjà celles qui veulent m'appeler donc c'est le 07 53 79 74 16 07 53 79 74 16 07 53 79 74 16 celles qui veulent m'appeler pour m'interrogir dans le live pour me donner leur avis ou bien pour pouvoir aussi donner les recettes parce qu'il n'y a pas de raison vous si vous êtes là vous connaissez des choses vous connaissez plus que moi vous connaissez plus de recettes donc vous pouvez aussi nous dire voilà moi je fais comme ci moi je fais comme ça généralement les femmes nous on est là c'est pas seulement bon de dire que moi je sais préparer mieux que toi je sais que dans le milieu africain c'est toujours comme ça beaucoup de femmes en fait ont besoin de montrer qu'elles savent préparer ou qu'elles préparent peut-être mieux que les autres ou moins je sais pas quoi c'est pas ça le but c'est que on partage les choses et qu'on partage et qu'entre femmes justement on arrive à se donner nos trucs nos astuces nos trucs qu'on puisse dire entre nous que bon moi je sais faire ça moi je sais pas faire ci ou moi je sais pas faire ci toi tu sais faire ça comment tu peux m'aider c'est ça on doit pas être à la course de montrer que voilà moi je sais faire elle elle s'est préparée moi je suis pas préparée c'est ça on doit pas être à cette course là la course doit être c'est le partage avant je pense que nos grand-mamans quand elles venaient elles se revoyaient pour pouvoir préparer ensemble elles étaient là chacun apprenait à l'autre chacun disait voilà fais comme ça fais la pierre comme ça fais la sauce comme ça non tu n'as pas bien fait tu n'as pas bien cuit fais comme ça c'est ça c'est ça qui fait qu'on avance et c'est ça qui fait que on peut aller de l'avant voilà donc c'est le partage des connaissances qui fait que tout le monde évolue que chacun on évolue tous ensemble donc si il n'y a pas d'appel si vous voulez pas d'appel en tout cas voilà vous mettrez dans les commentaires là comme c'est le portable je ne vois pas trop le tchat je ne vois pas du tout le tchat donc je ne sais pas ce que vous dites dans le tchat désolé je ne vois pas c'est mon fils qui est en train de filmer donc voilà et attends on va en train de me donner attends qu'est-ce qu'on est en train de me dire alors Modukpe me dit c'est très beau très beau j'ai raté le live moi je veux le gâteau haricot ok kimyou c'est bon nutritif hein je suis sûre que c'est bon donc je vais demander plus oui la recette ah il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème kimyou content d'avoir de tes nouvelles de nouvelles recettes de ta part en ma carrière moi je connais beaucoup la cuisine guinéenne congolaise et entre guillemets mais l'Afrique en général on a tout ça oui on a une cuisine qui se ressemble et qui se rapproche donc je ne sais pas je mets le numéro alors tu mets le numéro alors je vais laisser Taman Taman qui est mon coéquipier là il va mettre le numéro dessus s'il y en a qui veulent appeler hein voilà vous me dites comme ça on met le haut-parleur et puis on partage hein le truc est là-bas non voilà ah pardon excuse-moi voilà le truc est là-bas voilà donc n'hésitez pas à partager vos recettes partagez vos recettes entre vous partagez vos recettes entre vous partagez les connaissances entre vous entre femmes nous ne soyons pas dans les comment dirais-je la confrontation et dans les comparaisons partageons nos connaissances partageons nos recettes je vais regarder un petit peu vos messages sur le live après donc voilà donc j'espère que vous avez apprécié ce live j'espère que bon voilà on essaie d'en faire d'autres il faut s'organiser il faut préparer faire la préparation avant un petit peu il faut faire ceci il faut faire cela donc voilà j'ai pas d'appel voilà ça marche ou ça marche pas voilà donc celles qui veulent appeler celles qui veulent appeler appellent ça marche le portable oui voilà et si vous voulez pas appeler je vais arrêter le live attention voilà si vous voulez pas appeler je vais arrêter là il y a d'autres commentaires quoi comme autre commentaire comment commentaire alors je vais encore dire vos commentaires alors Modoukpe tout tu me motive voilà on veut le numéro Modoukpe il est affiché il a affiché le numéro donc si tu veux appeler tu appelles on a mis c'est ta main mon coéquipier qui l'a mis voilà donc j'ai lu tout vos alors alors Hervé B qui dit on a envie de plonger la main dedans quand le confinement va finir on va t'inviter Hervé si tu es encore là je sais pas si tu es encore là voilà Modoukpe mais il est au dessus de toi tu me dis tu le vois pas mais il est juste au dessus de toi Modoukpe il est au dessus de toi tu regardes Taman Mahop il y a M. Taman Mahop qui a marqué le numéro tu regardes c'est noté dessus c'est 0753 79 74 16 0753 79 74 74 16 c'est dans les commentaires c'est M. Taman Mahop qui l'a mis moi je peux pas parce que c'est mon portable qui filme donc voilà je peux pas mettre Modoukpe si tu veux appeler ben tu prends ce numéro c'est marqué c'est M. Taman Mahop j'espère que j'espère que ça marche sinon si vous avez des questions par rapport au plat dites moi dans les commentaires ça marche ça ou pas dis moi dans les commentaires si vous avez des questions donc il n'y a pas de soucis donc Modoukpe je pense que tu vois le numéro 1 0753 79 1974 16 alors Twiggy qui me met moi même j'essaie de perdre 10 kg depuis mon accouchement il y a deux ans pourtant je mange principalement africain mais rien aurais-tu du reste spécial pour atteindre mon objectif ? c'est un peu ce que j'ai fait ce que j'ai fait aujourd'hui le plat que j'ai fait aujourd'hui tu peux gérer les quantités mais tu peux au moins avoir une grosse partie des légumes un peu de féculents et un peu de protéines c'est ce que j'ai fait là actuellement et ça peut réellement t'aider après ça dépend aussi des quantités que tu mets si tu abuses trop des huiles si tu abuses trop de tout ce qui est aussi céréales raffinées céréales raffinées c'est ça qui fait prendre beaucoup de poids par rapport à la cellule la cellule c'est la clé qui ouvre la porte pour que ton sucre soit géré pendant tes cellules donc automatiquement si tu abuses par rapport à ça c'est compliqué donc tu me dis des recettes des recettes pardon déjà j'ai commencé aujourd'hui il y a d'autres recettes dans la chaîne regarde c'est vrai que je parle plus le côté motivationnel le côté nutritionnel le côté aussi énergétique le côté aussi la façon dont on voit l'alimentation c'est vrai que je parle plus que mettre des recettes il y en a comme dans la dans la il y en a dans le comment dirais-je dans la chaîne donc tu me dis monsieur Tama je suis désolée j'arrive pas à voir le numéro pour toi on est juste au dessus donc on te répète c'est 07 53 79 74 16 07 53 79 74 16 ça marche au moins voilà il y a que Modoupe qui veut appeler les autres là ils sont tous tous comment dirais-je tous tous muets donc pour Twiggy il y a il y a une formation il y a quelqu'un qui m'appelle là tu réponds tu mets le haut-parleur il faut que tu coupes faut que tu coupes ton le live non j'entends l'écho voilà c'est qui Modoupe ah Modoupe hé 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 c'est Modoupe qui est avec nous là attendez événement j'espère que vous l'entendez la famille si vous entendez bien que vous l'entendez là bon je salue tout le monde en tout cas merci beaucoup Amaka pour cette recette ok merci merci beaucoup Modoupe c'est toujours un plaisir pour moi de de venir sur ta chaîne en tout cas t'encourage bon j'espère moi j'ai été je suis j'ai beaucoup apprécié la recette ouais j'aimerais bien la recette du gâteau de haricots d'accord voilà moi j'aimerais bien ça et donc tu disais que les épinards fallait pas les faire trop cuire ouais est-ce que le mélange avec les épices par rapport au piment mais tu sais nous on a été habitués à mélanger vraiment le piment avec les le haricots verts les épinards là donc qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'on peut on peut quand même en mettre et diminuer ou parce que tu disais que ça accélère en fait le condit voilà tu sais tu sais que par rapport aux plats de chez nous souvent ce sont des plantes fraîches déjà d'une moi j'ai pas des plantes fraîches j'ai une plante congelée et ça dépend aussi ça dépend aussi de type du type de de feuilles il y a des feuilles qui sont très dures par exemple quand on fait chez nous le coq le coq je sais pas comment on appelle ça chez les autres le coq et bien le coq c'est une plante qui est très très dure et donc du fait qu'elle soit dure il faut la cuire longtemps mais quand tu prends tu vois un épinard simple que j'ai pris d'ici qui en plus a été congelé etc tu vois ce que je veux dire si je fais que longtemps il n'y aura plus rien il n'y aura plus rien voilà moi généralement c'est ce qu'on m'avait dit on m'avait dit qu'au pays c'est ce qu'on me disait que bon mélanger le piment avec de nos feuilles généralement on évite tu vois souvent quand on met le piment souvent dans les sauces comme tu vois les sauces plus avec les oléagineux cacahuètes tout ça et souvent le piment maintenant si toi tu supportes bien que ça se passe bien pourquoi pas mettre le piment d'accord et puis là toi ta recette là c'est avec le beurre de cacao donc tu le sens pas du tout dans le non c'est pas grave au goût en feu non tu le sens tu le sens pas du tout le beurre de cacao tu le sens pas du tout j'espère que tout le monde t'entend mais j'espère que vous entendez bien mon doupé j'espère tu vois là tu ne sens pas du tout et ça peut te faire ça peut faire tourner au niveau des graisses tu vois ce que je veux dire voilà voilà tourner au niveau des graisses tu vois tout ce qui est graisses saturées il faut pas abuser c'est le maximum une à deux cuillères par jour que ce soit l'huile rouge ou que ce soit les beurres normalement c'est une à deux cuillères de la soupe par jour pas plus voilà parce que voilà les gens ils savent pas tu vois des fois ils mettent ils mettent ils mettent et ils ne mesurent pas et après il faut tourner au niveau des graisses mais c'est pour dire que il n'y a pas que le beurre de lait nous avons aussi des beurres qu'on peut utiliser si tu as quelqu'un qui peut qui peut t'amener du beurre comment on appelle ça du beurre qui est du beurre du pays du beurre bon là c'est pas par rapport aux frontières mais si tu es en France mais qui peut t'amener du beurre du pays ce qui soit du beurre de carité de qualité ou du beurre de cacao ou autre c'est déjà bien tu vois sinon tu le prends ici dans les magasins bio c'est soi-même soit l'autre soit en soi tu en amènes toi tu le prends ici d'accord ok une dernière question oui souvent tu prépares la patate douce qu'est ce qui est mieux je sais que tu fais souvent la vapeur pour quelqu'un de diabétique oui j'ai une amie qui a un diabète gestationnel oui et du coup on lui demande de manger que des patates douces mais bon comme tu parles souvent de l'épi génétique c'est une variète elle aime que manger des choses de chez nous donc est-ce que à la place de la patate de la pomme de terre ça serait bien, est-ce qu'elle peut se permettre de manger de la patate douce cuisinée au niveau ça ne fera pas trop augmenter son insuline mais la patate douce c'est un index glycénique plus bas que la pomme de terre voilà la patate douce, elle fait un index glycénique plus bas que la pomme de terre donc elle peut se permettre la patate douce qui est ici, c'est souvent la patate douce blanche et la patate douce orange mais l'index glycénique, voilà il n'y a pas la jaune ici donc voilà elle peut le faire puisque l'index glycénique est moins élevé elle peut vérifier que c'est sa diététicienne c'est moins élevé et la chance glycénique aussi est moins élevée, mais dans tous les cas il faut favoriser les légumes tu vois c'est un légume vert voilà, c'est un légume vert, comme j'ai fait dans le bol là, tu vois j'ai mis une majorité de légumes et j'ai mis un peu de banal plantain tu vois donc il faut que ça favorise ça les légumes c'est la petite patate douce et son truc à côté et pareil pour tout ce qui est graisse il faut juste tourner et ne pas abuser comme je te dis tout ce qui est graisse saturée comme l'huile de palme rouge qui est très très bonne il y a des bêta carotène tout ce qui est orange c'est la vitamine E c'est une des huiles qui a plus de vitamine E c'est une huile qui a le coenzyme Q10 c'est-à-dire que c'est important pour l'énergie de vos cellules la vitamine E c'est important pour éviter les épaques radicales donc une cuillère à soupe par jour ça suffit largement mais la patate douce oui si maintenant elle veut absolument manger des pommes de terre il faut qu'elle les refroidisse d'abord non parce qu'elle justement elle en a assez des pommes de terre donc moi je lui disais que la patate douce elle peut aussi en manger donc c'est une question vraiment de la patate douce je pense que cette étude elle a dû lui dire la même chose que la patate douce c'est un index glycénique plus bas et une charge glycénique plus basse aussi maintenant si elle mange un plat avec de la patate douce c'est pas bon non non elle peut mettre du verre à côté c'est un changement hein ? comment ? il faut équilibrer elle ne peut pas manger que la patate exactement le verre et après les protéines à côté exactement exactement donc voilà quoi donc Moudou peux-tu apprécier le petit plat alors ? oui 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 voilà que dans je te suis je te suis ça va venir je vais élaborer ce qu'il faut mais je te suis je te suis j'essaie déjà de de changer un petit peu ma façon de faire j'essaie de de continuer un peu certaines choses pour être un peu plus en santé ah super super Moudoupe super ah franchement ça fait plaisir c'est plaisir de au moins on peut parler souvent on se voit mais on se parle pas donc là au moins on peut se parler oui c'est vrai merci beaucoup en tout cas il n'y a pas de quoi Moudoupe à bientôt à bientôt bye 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 donc voilà Moudoupe vous pouvez appeler voyez vous aussi vous pouvez appeler participer au live pour ceux qui veulent c'était un live surprise un live surprise pour faire un afro bol afro afro et healthy donc voilà donc comme je disais les épinards poivrons rouges bananes plantain et avec gâteau haricots haricots blancs donc certains ont demandé la recette bon la recette elle est simple elle est très très simple c'est de faire tremper toute une nuit les haricots blancs vous les faites tremper toute la nuit ça permet qu'ils gernent un petit peu vous faites tremper toute la nuit après quand vous avez fini de les faire tremper ils ont une peau une pellicule vous allez frotter les haricots pour enlever la pellicule et la partie avec l'oeil noir va partir voilà quand vous allez enlever toute la pellicule la peau voilà vous vous rincez vous mettez dans le mixeur dans le mixeur vous mettez là et vous avec un peu d'eau vous faites une pâte épaisse une pâte épaisse bien homogène vous mixez vous mixez vous mixez vous mixez voilà selon la quantité que vous avez vous allez ajouter de guile de palme rouge donc ça dépend c'est à peu près par exemple je sais pas 400 grammes par exemple de haricots rouges vous pouvez ajouter par exemple 30 grammes 30 à 40 grammes par exemple d'huile de palme rouge traditionnelle vous tournez bien vous pouvez mettre un peu de piment un peu de sel vous tournez bien et vous faites cuire ça à la vapeur pendant 45 minutes c'est ça juste la recette c'est pas trop compliqué il faut juste avoir géré l'écrasement et puis gérer les condiments après ça vous va à la vue et puis au goût donc voilà voilà à peu près ce que c'est donc si personne ne te rappelle voilà comme j'ai dit tout à l'heure celle qui voulait appeler pour toi Twist Guy je sais pas si tu es encore là j'ai une formation qui est offerte 10 vidéos qui peuvent te dire pourquoi tu prends du poids c'est un petit peu la base de l'alimentation et ce qui se passe actuellement donc il y aura un lien sous la vidéo cette vidéo là ce live là ou un autre live tu pourras aller voir télécharger les 10 vidéos et ça va t'aider un petit peu voir les bases donc voilà je vois que plus de personnes ne réagissent si personne appelle alors je veux dire rappel numéro 0753 79 114 16 0753 79 114 16 je sais pas si quelqu'un veut appeler s'il y a d'autres questions ou pas s'il y a pas d'autres questions si personne appelle je vais vous laisser donc là j'ai vraiment improvisé au départ je voulais vraiment pas le faire il faut préparer tout un peu à l'avance il faut préparer tout ça et tout préparer le cadre voilà donc pour pouvoir faire des recettes donc voilà mais bon alors qu'est-ce qu'on me dit voilà Modoupe qui dit merci beaucoup il n'y a pas de quoi merci à toi d'avoir appelé merci à tous ceux donc c'était comme je dis tout à l'heure c'est un live de surprise donc il n'y a pas beaucoup de monde c'est pas grave tout le monde le reste des personnes les verront en replay des fois aussi il faut aussi faire des surprises pas toujours vous prévenir là oh une semaine avant voilà telle life telle life telle life telle life il faut aussi faire des surprises allez moi je suis à la maison je suis en mode en mode voyez naturel là à peine de coiffer machin voilà habillé là tu vois c'est bon comme ce matin tu vois non on va toujours toujours arriver à comment on appelle ça à faire tout préparer carré il faut aussi faire un peu des surprises c'est ça aussi la vie la vie des fêtes de surprise donc vous aussi je compte souvent et puis c'est pas normal Maudoukpé les autres là vous me suivez sur Instagram allez vous abonner allez vous abonner sur Instagram tout le monde là-bas aussi est là-bas donc allez vous abonner sur Instagram j'en ai aussi beaucoup de conseils beaucoup de photos avec les aliments de la richesse nutritionnelle donc allez voir aussi sur Instagram abonnez-vous partagez le live mettez vos commentaires liker donc voilà et puis aussi partagez dans les commentaires partagez vos recettes partagez vos recettes voilà Maudoukpé me dit que je suis belle hé merci Maudoukpé tu as vu ça je suis seulement maquillée avec la mélanine la mélanine seulement qui m'a maquillée tu vois pas de l'âge ok parce qu'aujourd'hui là hé vous faites des vidéos sans maquillage vraiment on voit pas on voit pas si t'as pas de tout ce qu'il faut là c'est comme si tu as l'ouest tu n'as pas le vu si tu veux le maquillage bien là c'est là que tout le monde arrive donc moi bon comme j'ai fait un truc vraiment surprise j'ai voulu vous jouer vous m'avez pris dans ma cuisine comme ça cache, 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 cache donc voilà bon je vois que personne d'autre appelle alors apparemment bon ils n'ont pas intéressé pour appeler donc voilà c'est pas grave peut-être la prochaine fois vous oserez appeler comme Maudoukpé on va pas vous manger donc voilà en tout cas moi je vous souhaite bon appétit voilà le bol voilà ce que nous on va manger là je vous montre encore le bol je ne sais pas si vous avez bien vu là on voit bien voilà donc voilà voilà le bol voilà ce qu'on m'a fait aujourd'hui dans ce live et tout donc voilà un calèque alors ouais ouais mani Chula qui me dit bon appétit merci beaucoup mani Chula merci beaucoup bon appétit à toi aussi si tu manges partagez aussi dans le live dans le sous le live là les commentaires il faut commenter partagez vos recettes partagez vos conseils il faut qu'on s'entraide entre vous liker aussi le live mettez je vais voir sous les vidéos là les recettes les conseils il faut qu'on soit les femmes il faut qu'on arrête d'être oh elle a ceci oh elle a cela oh elle s'est fait ci oh elle s'est pas fait ça il faut qu'on s'entraide la guérison de la femme c'est aussi ça c'est que c'est limiter toute la jalousie les regards les machins c'est en s'entraider moi je veux voir sous la vidéo des recettes je veux voir de l'entraide je veux voir de l'aide donc sous la vidéo là je veux voir les recettes des gens les conseils des recettes partager avec vos soeurs vos soeurs où qu'elles viennent qu'elles aussi elles puissent avoir vos connaissances c'est comme ça qu'on avance c'est comme ça qu'on va se guérir parce qu'on parle toujours de l'utérus on a tous des utérus et c'est en combinant nos matrices en combinant nos savoirs en combinant ce qu'on est nos valeurs que quand on va tous avancer c'est comme si c'est un qui avance tout le monde avance et quand on avance ensemble c'est encore tout le monde qui avance vous voyez ce que je dis je veux voir des likes je veux voir des partages je veux voir aussi sous la vidéo là des recettes des personnes des conseils des questions et que vous répondez entre vous je veux voir de l'amour entre vous l'amour de nos aliments c'est ça qui va nous amener l'amour entre nous ça va aussi être une aide pour nous rassembler d'accord pour nous rassembler voilà osez aimez-vous avec maquillage sans maquillage avec les cheveux je ne sais pas comment aimez-vous comme vous êtes aussi avec et sans voilà moi c'est en temps j'aime bien me maquiller attends j'aime bien me faire belle façon façon voilà mais là je vous ai dit là je vous ai dit pour vous pour vous voilà comme ça comme ça donc voilà il n'y a pas d'autres questions je vois pas d'autres questions les gens sont là ils regardent seulement ils ne réalisent pas pas de questions pas d'appel sur le téléphone je ne vois pas d'appel donc voilà dans ce cas là nous aussi on va vous laisser alors si c'est comme ça on va manger parce que moi depuis ce matin j'ai quasiment pas mangé donc on va aller manger ce qu'on a préparé ce que vous avez vu donc voilà il n'y a plus de questions monsieur Taman il n'y a pas de questions plus de questions donc si vous avez plus de questions on va vous laisser mes messieurs dames voilà donc merci Boudoupe qui me dit que tu es forte Boudoupe tu n'as pas Instagram ok il n'y a pas de problème c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave donc ok bon messieurs dames pour le live on fait comme ça on a tout dit alors j'attends vos commentaires je vais regarder je vais regarder la bienvenue j'attends vos commentaires vos recettes vos conseils ce que vous savez le partage j'attends j'attends vos commentaires donc je vous embrasse tous donc vous pouvez faire l'afrobol ou vous pouvez faire des sauces plus traditionnelles comme vous voulez là c'était juste comme je l'ai dit tout à l'heure quelque chose de simple rapide healthy pour aller rapidement j'ai quasiment tout fait à la vapeur donc vous n'avez pas d'excuse tout fait à la vapeur sauf le comment on appelle ça l'épinard qui a été d'abord fait un peu à la vapeur et après sauté à la poêle c'est tout sinon tout le reste quasiment tout le même l'épinard en partie à la vapeur donc on peut tous faire cela même ceux qui débutent je vous embrasse tous soyez en paix aimez-vous aimez les aliments africains et surtout revitalisez-vous paix-moi la famille à la famille et à la famille je vous remercie à la famille et à la famille à la famille